Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute de Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 17 octobre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamps pour le prix des arènes de Lutèce, quatrième course de la Réunion 1 où 16 galoppers âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Lors de cette course à l'allocation totale de 50 000 euros, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons car beaucoup peuvent prétendre au succès. Une chose est sûre, le parcours emprunté sera celui des 1700 mètres de la moyenne piste de Longchamp. Sur un terrain annoncé bon souple, espérons que nos bases répondent présentes au rendez-vous. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 11, Goldino Bellon. Piloté pour la circonstance par un certain Juritz Mendizabal, ce cheval entraîné par Gavin Yarnon mériterait de remporter son quintet plus, lui qui reste sur deux très belles places de dauphins à ce niveau. En deuxième choix, le numéro 1, Huking. Bon deuxième lors de sa dernière tentative est présentée par un certain Philippe Dekou, ce représentant de l'écurie d'Antoine Griezmann peut largement espérer décrocher le succès s'il se sort de son poids élevé de 60 kg. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Wood City. Venant de remporter sa deuxième épreuve le week-end de l'arc de triomphe avec l'aide de Christophe Soumillon, il pourra une nouvelle fois compter sur l'aide du krach jockey belge pour confirmer son succès et aller plus vite que le handicapeur. En quatrième position viendra le numéro 2, Roderick. Anne-Sophie Crombé fait appel pour la circonstance au service de Maxime Guillon et malgré le numéro 14 dans les stales, il faut logiquement lui accorder un peu de crédit. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Go to Hollywood. Yann Barbero l'aime bien et est juste déçu d'avoir tiré le numéro 16 dans les stales de départ, ce qui peut l'handicaper dans sa tâche. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 14, Aibari. Mathieu Bram est plutôt confiant avant coup et pense qu'il faut le reprendre car sa dernière tentative ne reflète assurément pas sa réelle valeur. En avant dernier choix, le numéro 5, San Valentina. Mathieu Bram, toujours, présente cette femelle de 4 ans pilotée par Alex Roussel qui vaut mieux que ses trois dernières tentatives. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Kemoko Bello. Son entourage y croit dur comme fer et pense que s'il répète ses deux dernières tentatives avec l'aide de Théo Bachelot, il devrait très bien faire. En cas de lui, un très bon numéro 3 dans les stales de départ introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Toc Prono et Turf Sélection indiquent le TRC Carté Quinte et Plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacterons dans la foulée en privé pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.